salut les loulous c'est le chapelier loup on m'a testé decay the mer un jeu d'edalicant en endement et d'aller quand même parce que c'est donc c'est divisé en trois épisodes qui ont été il me semble vendu à part où je sais pas ce qu'ils ont maquillé là c'est la version complète que j'ai eu avec les trois épisodes parce que ça donne c'est de l'aventure horreur à normalement des énigmes donc on va voir l'espérant qu'on reste pas bloqué reaching dreams de l'institution dans laquelle je me trouve en ce moment donc atteindre ses rêves je suis venu pour changer de vie pour sortir de la drogue sortir du malheur j'ai pas regardé l'année du jeu c'est pas une toute dernière nouveauté donc c'est pour ça que c'est assez assez laid mais dès le premier soir quelque chose est arrivé les rêves et les hallucinations semblent si réels ici je crois que quelque chose me veut du mal et que quelqu'un me réclame de l'aide qui es tu ouais tu je te sens tout proche en train de m'observer est ce que tu souffres je ne peux pas te faire confiance je ne suis même pas sûr de pouvoir me faire confiance à moi même par ce serait tellement plus simple d'abandonner de mettre fin à tout pour faire cesser la douleur dans cette intro changement au cours didacticiel on va voir comment ça marche cliquez sur l'icône d'analysation à c'est ok on est dans un myst alors on a une icône pour de l'aide vous devez fouiller encore un peu dans cette pièce bon ouvrons le placard il n'y a rien dedans c'est con le coup de mettre un placard qu'est ce qu'on a d'autre dans la pièce de sympa on m'a dit de prendre mon traitement avant d'aller me coucher prendre le traitement bon on va faire les rebelles dès le début on va pas prendre le traitement c'est verrouillé donc soit faut trouver un moyen de sortir soit faut qu'ils prennent son traitement pour sortir et là en fait il a refermé la porte à chaque fois comme on est mal patron on est mal parce que là à part ça il n'y a rien il ya un menu ok on m'a prendre le traitement oui en ton traitement roger roger qu'est ce qu'un ami un début de doublage je sais pas pour vous mais pour moi c'est assez moche et on n'a aucun réglage si on veut en résoudre en fenêtres et autres riche in dreams donc atteindre ses rêves le nom de sa clinique ou là qu'est ça tout le jeu ça va être des images bizarres comme ça en fait mais qu'il a bien fait de se faire interner s'il voit des trucs comme ça alors on se réveille il fait nuit il n'y a plus de traitement voilà il a pris son traitement avant d'aller coucher ok non non niveau musique on est niveau 0 alors moi elle est entre ouverte il y a un monstre dedans il n'y a rien dedans là c'est ouvert quelqu'un est venu ouvrir à la porte pendant la nuit succès déverrouillé sortir va si dès le début on a un succès ça sent pas bon aller à gauche donc il ya des barreaux aussi là il ya la porte donc on vient de la chambre numéro 3 il ya un petit décalage entre le curseur qui s'affiche et puis là ok entrer bah oui on va pas attendre là deux jours on est un passage c'est déjà il pourrait n'empêche refaire un rendu pour augmenter les la qualité des graphes pastoche le temps n'est qu'une illusion ou la non mais on se calme robert là et ce qui se passe ici là qui voit un mec super chelou une silhouette bizarre qu'est ce qui se passe ici bas alors c'est verrouillé il ya du sens sur la serrure qu'il ya des yeux et un cerceau voilà utiliser la poignée il ne se passe rien bah oui j'ai pas mis la combinaison faut mettre une combinaison pour qu'ensuite il se passe quelque chose mais j'ai pas encore les infos alors qu'est ce qu'on a d'autre là on a quelque chose un tas du ventilateur donc le levier sûrement pour ouvrir la grille c'est la porte c'est la porte d'où l'on vient mais on a fait un tour incomplet ou pas que j'étais à gauche oui à droite il ya vraiment rien d'accord mais non je suis pas pourquoi il m'a pas sorti du truc à lui se retourne oh la 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 il ya rien faut descendre descendons la porte du bord dessin ramassez bas oui je pense que c'est cliquer sur icône pour 20 l'inventaire examiné alors la jeunesse pleure les hommes observent qu'est pour le moment ça m'est pas des masses être sombre je n'ai pas entré la rampe et là dedans comme qu'il faut une lampe et rien d'autre dans cette pièce il ya deux portes c'est celle d'où je viens et là c'est une autre ou c'est un autre point de vue sur la même porte à l'autre point de vue sur la même porte non annoncé notre porte verrouillé il ya des autocollants d'une tête de chien sur la porte en aïe certes porte de gauche la musique change ok les tableaux avec des yeux qui bougent mais qu'il n'y a pas de problème neurologique du tout qu'est ce qu'il ya il ya des briques cachées non on va faire avec dans mes deux tombures de briques un ours en peluche ok un tableau creepy là il ya une porte on a vu qu'elle c'est l'autre passé à une liste de noms le mien est tout à la fin donc on s'appelle sam eldridge pour un autre anneau on va sûrement une énigme avec ça plus tard il ya rien d'autre ok donc là on a fait on n'est pas redescendu une porte à droite qui s'ouvre examiner oui c'est une combinaison un truc je sais pas il ya rien d'autre ok doris est passé par l'or qui est âge de chaton un manche en bois on va le ramasser encore trois coups il va servir quand un cerceau par d'un dos des photos de bouts de visage très bizarre le pion le papillon rouge et magnifique c'est que c'est papillon rouge on va faire un succès on va l'appeler papillon rouge on va mettre un papillon rouge donc là c'est d'où je viens logiquement donc là c'est où je vais la porte est coincée elle ne bougera pas c'est con donc là il ya vraiment et s'il peut pas ouvrir la porte ça ne s'ouvre pas là on a été là on a été là on en vient mais on va y retourner c'est celle là c'était celle là où la porte du bord non c'était l'autre donc là il n'y avait rien non plus c'était la machine voilà il faut un code ça s'est bloqué je crois qu'on va pas aller loin dans ce jeu et là c'était le début où on s'est retrouvé piégé à qui aime et coquet là tout ce que j'ai dans mon inventaire qui pourrait servir ces deux papiers à la noire avec une liste de nom et puis un truc en bois un manche en bois le manche d'une masse qui nous manque la tête de la masse pour pouvoir péter le mur en briques ça ok alors qu'il aime on va se refaire les endroits là il n'y a pas faut pas essayer des trucs au pif le 3,4 non alors c'est un code qu'on est censé récup y'a pas pas d'erreur c'est le sur pas d'erreur c'est le sur parce que là je prends la porte à droite là c'est où il ya le mur en briques ça m'aide pas pour le moment et puis là je vois pas non non quelque chose que je vois pas mais alors quoi à part les yeux oui une combinaison aussi mais pour le dire tori oisir tu pouvais pas me donner le code toi tu joues gratos je préviens quand même j'ai pas dépensé là dedans d'argent là dedans donc mais c'est un jeu en vente sur steam c'est verrouillant et ben j'en sais rien parce qu'il ya avec les cerceaux aussi bon ben c'est pas fou ce jeu on va changer de jeu on se retrouve tout de suite on va faire une sauvegarde quand même pour le principe social c'est quoi qui croit que je vais aller sur facebook avec son truc comment jouer c'est le tuto de base terminé l'énigme des yeux qui clignotent l'énigme des yeux qui clignotent avec les trucs ça doit donner l'indice peut-être pour le la silhouette adore avant d'abandonner avant d'abandonner et c'était pas là du tout je me suis planté d'un droit là cette porte là et le mur en bricola et les yeux ils donnent un truc 1 je crois que j'ai compris 1 1 il me faut un papier crayon j'ai pas la mémoire en fait ça me dit si c'est gauche ou droite si je comprends bien le truc donc on attend qu'il redémarre on va retourner donc à la statue c'est le seul endroit où on a un code gauche droite qu'on peut rentrer c'est à travers les yeux de la statue donc qui est là sur la droite examinez oui gauche droite gauche gauche droite et m'impressionne donc là on a une clé avec un chien donc ça c'est la porte où il ya plein d'autocollants de chien ok là et c'est la porte qui est sur le côté non celle là donc je vais dans mon inventaire je prends la clé je vais utiliser et ça ouvre la porte avec des c'est à peine chance alors il fait de lumière qui clignote là alors on a plein de portraits de la même femme c'est exactement la même photo qui a été scotché 20 fois qui une des yeux par moment encore un code à la noix il ya un terroir avec une pièce est ce que je vais pouvoir faire de la pièce j'en ai pas la moindre idée je suis pas fou je les ai vus cligner des yeux tout à l'heure non alors on peut se tourner dans la pièce où il y en a une qui va pas être comme les autres non il y en a une qui est griffé il y en a un cadre vide il faut pas le mettre dans le cadre non il faut l'examiner déjà oh là là l'effet 3d détaché le papier jenny s'était lassé de la vie citadine elle avait décidé de réaliser son rêve en s'installant tout seul dans une maison au milieu des bourges à emmerder par les voisins le top au bout de quelques semaines elle était convaincue d'avoir fait le bon choix elle avait trouvé un endroit un endroit où elle apprécierait de vieillir enfin c'est ce qu'elle croyait une nuit avant d'aller se coucher jenny remarqua quelque chose d'étrange à l'extérieur de la maison il faisait trop sombre pour bien distinguer de quoi il s'agissait mais lorsqu'elle alluma la lumière une pop de terre volante elle vit clairement la silhouette d'un homme debout dans les herbes devant sa maison il semblait l'observer attentivement c'est slenderman à 9 mètres de la maison même si elle était terrifiée elle décida d'aller à sa rencontre mais lorsqu'elle ouvrait la porte il avait disparu l'homme avait disparu elle se dit qu'il s'était retrouvé là par hasard et qu'il était reparti aussitôt en s'apercevant que la maison était occupée quelques jours plus tard jenny avait complètement oublié cet incident un soir jenny décida de se faire chauffer un peu de lait le lait chaud l'a aidé à s'endormir elle se promenait dans la maison elle s'arrêta devant une fenêtre et resta tétanisé en apercevant l'homme qui l'observait il n'était qu'à six mètres de la maison cette fois elle pouvait clairement discerner ses traits il était pâle maigre ses yeux lui rappelaient ce d'une poupée des yeux qui les regardaient tout en donnant l'impression de ne pas la voir elle était sur le point d'ouvrir la fenêtre lorsque l'homme se dirigea vers la porte d'entrée disparaissant ainsi de son champ de vision elle courut dans la cuisine pour se saisir d'un couteau puis elle resta là immobile à attendre l'homme mais il ne vint jamais quelques minutes plus tard elle sortit pour voir s'il était toujours là mais il était parti c'est senderman il se téléporte le temps passa et à nouveau jenny oublia progressivement ce qui s'était passé jusqu'à ce soir où elle ressentit une impression étrange comme si quelqu'un l'observait en dépit de cette sensation extrêmement désagréable jenny décidait à aller se coucher lorsqu'elle éteignit la lumière de la maison elle remarqua quelque chose à la limite de son champ visuel quelque chose d'inhabituel c'était l'homme à un mètre de la fenêtre jenny eut si peur qu'elle se mit à hurler et courut se gâcher dans sa chambre elle entendit l'homme marcher dans les herbes autour de la maison il semblait s'approcher de l'entrée jenny se souvint alors de la deuxième fois où elle l'avait vu et où il s'était dirigé vers l'entrée avant de disparaître comme par enchantement cette pensée l'apaisa un peu jusqu'au moment où elle entendit la porte s'ouvrir violemment alors qu'elle criait elle réalisa qu'elle n'avait rien pour se défendre elle se retourna et ouvrait la fenêtre sauta dehors et se mit à courir vers sa voiture qui était guérée à cinq mètres de la maison elle tremblait de peur lorsqu'elle fit démarrer la voiture alors qu'elle s'éloignait elle jeta un coup d'oeil dans le rétroviseur l'homme était à la fenêtre en train de la regarder fixement et bah quelle belle histoire de merde en tout cas ça nous a donné des chiffres nous avons une 9 6 1 5 et ça ressemble au code pour le truc à code il va me laisser partir et tourner en rond donc alors c'est par là qui n'est aucun sens de l'orientation c'est une galère moi je dirais l'or c'est ça ou pas gagner au lol alors 9 6 1 et 5 oh là 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 je m'impressionne je m'impression on a juste fait tourner un petit peu le ventilo pour que le papier s'envole enveloppe ramasser non voilà les c'est là puis on va attendre comme des coups alors enveloppe examiner une enveloppe couverte de sang ouvrir une clé taché de sang 1 c'est pour les portes fermées non on n'en a qu'une de clé on en a une ou deux on n'en a qu'une donc ouais alors il ya une porte avec une serrure pleine de sang il fallait retrouver où elle est parce que là par contre c'était celle là ou pas ouais c'était pas trop loin répéter ah bah c'est pour aller avec la masse donc on va pouvoir combiner avec la masse combiné avec ceci pouf et ça me fait une masse succès à déverrouiller la masse bah il y en a des succès dis donc oh là 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 il ya un truc à la noix là qu'est ce que c'est que cette note trouve moi haut gauche gauche haut là si on a un labyrinthe au moins on l'a noté donc il va nous falloir retourner à l'endroit où il y avait le mur à péter le mur à péter pour moi était dans une salle à droite ah qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe ok je stade des bars euh non c'était pas là là sur la gauche ouais le mur en briques là je prends la masse en un coup c'est efficace à casser le mur oh là là encore un autre ramasser qu'est ce qu'on va faire de ces notes je suis tout proche cham j'attends je prends d'un autre papier parce que là c'est le bordel c'est le bordel donc le premier c'était haut gauche gauche haut là on a gauche haut droite 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 et on peut pas combiner les deux je pense que ça ferait mais bon c'est ça avec ça non je crois pas vraiment et nous revoilà coincé parce que je sais plus où faut aller du coup j'ai pas vu de l'énigme avec des hauts bouche couche machin putain on a la réponse où faut aller maman c'est toi le sac qui parle et qui dit ça non je ne suis pas ta mère oh ma maman m'a dit que je vais pas parler aux étrangers mais je t'aime bien j'aimerais bien qu'elle passe me voir je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps je n'aime pas attendre ça m'ennuie je n'ai pas grand chose à faire ici faut que j'arrête de me plaindre je suis content quelqu'un m'aimant de visite je crois que je t'aime beaucoup bon tu vas poursuivre ton aventure maintenant mais on se reverra promis qui êtes-vous ? ton nouveau meilleur ami ah je sais que ça déverrouillait le sac ah c'est ouvert maintenant ça alors on a une pièce ah génial ah je kiffe ma rase donc là c'est la première à droite ah ok donc là logiquement on est face donc avant pas du tout avant gauche d'accord donc c'est pas le premier truc c'est le deuxième qu'il faut donc il me faut la gauche tout droit tout droit à droite non bon je comprenne comment ça marche le truc donc le premier c'est à gauche pour moi deuxième c'est tout droit deuxième c'est à droite 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 et droite ensuite tout droit gauche gauche tout droit c'est les deux papiers dans l'ordre en fait enfin dans l'ordre inverse qu'on les a eus succès les verrouillés le labyrinthe bon ça a encore l'air d'être des beaux tableaux ça une fleur il y a une pièce une deuxième pièce on a fait fortune time is une île jeune c'est exactement ce qui est très à l'entrée de ce rêve alors par contre il y a une horloge elle indique quoi l'horloge qu'on a trois aiguilles ah parce qu'il y a les secondes ok donc les heures ça me dit 3 heures les minutes 35 et l'autre il est sur le 9 ok on a pas vu d'horloge on a rien dans l'inventaire qui pourrait aider on a rien dans l'inventaire qui pourrait aider on a rien dans l'inventaire qui pourrait aider ah les dessins de fleurs ok et je combine ça on peut pas on a quatre éléments là on a l'eau a priori là on a le feu enfin des éléments là on a un oeil et là on a une flèche donc c'est des symboles là il n'y a pas du tout question de symbole la jeunesse et les hommes observent parce que les hommes observent ça devrait être ah c'est une larme donc on a une larme en deuxième et le quatrième c'est les hommes observent on a deux possibilités en gros donc possibilité number one on va démarrer avec le feu non ok ah ça va pas là il faut les combiner pour dire l'ordre non d'accord fermez donc ça va pas là est-ce qu'il faut le mettre là d'accord donc on a mis la flèche deuxième c'est l'alarme ça on doit d'abord ramasser ça on va les aupurer en fait à chaque cerceau il va falloir mettre un truc ça aurait été trop simple sinon alors là il y a un coeur est-ce que le coeur peut être un indice là il n'y a pas de coeur là c'est une flèche ou la flèche en plein coeur là c'est les larmes donc c'est le deuxième là c'est le feu et là c'est l'oeil c'est les hommes observent moi le coeur ça serait la flèche on va mettre la flèche ensuite pour revenir en arrière j'espère qu'on ne faut pas se retaper tout le machin non là on a un homme en face donc logiquement l'homme observe non ils ont observé ensuite c'est qu'il y en avait les autres ah pourquoi on voit cette chaise oula ils y se battaient succès déverrouillé la chaise donc là il y avait rien d'autre que la statue qui nous a dont on s'est occupé il y en avait un dans cette salle là non là les larmes on est devant la fenêtre et il nous en reste un dernier à mettre avec le feu c'est un peu un peu feeling puis il faut mettre quand même un truc c'est bien tiré par les cheveux euh non ça c'est la mauvaise porte arrive pas avec ce système là ah oui mais là il y a un oeil ça va pas l'oeil c'était avec l'oeil qui l'homme qui observe il faut y retourner attend ils arrivent à faire un côté creepy quand même et donc là ce serait le feu parfois le truc en boucle c'est pas grave et alors qu'est-ce qui s'est passé je vais aller sur internet il y a une solution parce que là je ne sais pas oui non celui-là il va pas là ça c'est sûr mon truc d'origine était bon donc on va refaire la version ça a été bon l'impression qu'il était bon hop hop c'est tout droit non voilà là ramasser l'oeil il y a peut-être une inversion aussi dans les deux autres là je vais mettre le feu je vais mettre le feu et comme c'est le tout dernier où il y a les yeux je mettrai l'alarme la larme et pas la larme vous suivez pas on va pas s'en sortir ah voilà d'accord donc en posant du papier on a allumé la lumière maître du dessin ça c'est bon entrer oui oh là là cette animation ah l'énigme de l'horloge horloge cette pendule a l'air d'être reliée si j'ajuste les aiguilles il se passerait quelque chose oui alors nous avons donc à celle à l'épi non cela l'est bien pour moi celle là est censé être 35 et ensuite celle là c'est un jeu papier crayon ah on ouvre à la porte d'entrée le temps n'est qu'une illusion il y a une pièce non entrer oui il n'y a pas le budget animation dans les deux sens j'ai tout fait j'ai tout fait la sortie peut-être changer les ampoules et on est de retour là et j'ai rien pour voir le truc du personnel pas vraiment est-ce que dans ma chambre il s'est passé des trucs non encore bouger l'armoire il n'y a rien dedans pourquoi il a fallu qu'on ne revienne pas ici il y a forcément un truc neneux j'ai de la masse sur la porte voyons ah j'entends des bruits quelqu'un s'est arrêté de communiquer avec moi oula c'est pas bruto à suivre maître de décès 1 Shining Head Software Production in association with Dedelec Antenadement on va s'arrêter pour ce jeu là pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on va voir si on continue ou pas c'est visiblement au niveau durée on a fait un tiers du jeu ça doit être jouable tchou les loulous c'était la chapelle et loup vous faites une grande partie c'est ici l'implomation et on va s'arrêter pour ce qui on